Bienvenue à tous les amis, bonjour les cafardinos, j'espère que vous allez bien, ça ne peut qu'aller bien. Il y a Counter Strike 2 qui arrive, ça c'est excellent, on va pas se le cacher, mais également les vacances d'été, ça y est il commence à faire chaud, même si à Marseille il fait que pleuvoir depuis une dizaine de jours, j'en peux plus, je peux pas trop sortir en moto, mais pour le coup on est là, prêt. Ceux qui font les études, les exams, j'espère que ça va bien se passer et après vous pourrez profiter de vos vacances. Et ceux qui travaillent très très fort, j'espère que vous allez mériter vos congés dus à votre dur labeur annuel et profiter de Counter Strike 2 qui va arriver. J'ai peur les amis par rapport à CS2 parce que, attention, il y a Valve qui charbonne tous les 24-48 heures là depuis une semaine, 10 jours, avec des petits correctifs, des petits bugs à chaque fois qui sont reportés par la communauté et on a un réajustement vraiment très fréquent de la part de Valve, donc on voit qu'ils sont impliqués à fond. Mais est-ce qu'on aura un jeu fini, ne serait-ce que pour cette période estivale, pour justement la reprise de la compétition et du player break ? C'est ce que je me pose comme question, ou est-ce qu'on aimerait, ça c'est vraiment mon côté un petit peu maso, est-ce qu'on aimerait pas un jeu pas fini à 100%, plein de bugs, plein de petits défauts et ce genre de choses, pour justement aller tirer son épingle du jeu et avoir des matchs un petit peu rocambolesques avec des rebondissements, des nouveaux trucs inédits, des bugs exploitables et ce genre de trucs, ça pourrait être cool à voir de revenir un petit peu comme à l'époque, comme il y a une certaine époque où il y avait pas mal de corrections de ces choses-là, ça pourrait être marrant. En réalité, ça pourrait être marrant, même si ça ferait pas mal de drama aussi. On commence cette actu par une petite news, une petite information plutôt intéressante. Neymar était en discussion pour le Major qui s'est déroulé à Paris, qui a vu Vitality titrer, donc si vous n'avez pas vu les vlogs, allez les regarder, partie 1, partie 2. Les amis, ils sont exceptionnels, voilà, et je vous le dis, c'est à consommer sans modération, parce que c'est des moments inoubliables et mémorables que j'ai envie qu'on reportage même dans le futur. Je vous jure que c'est des émotions garanties. Et donc, il devait y avoir un show match, parce que je vous cache pas que moi j'ai été très déçu du show match qui a été mis en place par la production. Il devait y avoir un show match 3v3, avec d'un côté justement Neymar, Kameto, notre camel national, et également Goals, le super streamer, caster, commentateur de la communauté brésilienne, avec, voilà, ça aurait attiré vraiment des stats absolument folles. Mais Neymar a refusé, parce que vous l'avez sifflé, les fans du PSG et ce genre de trucs, enfin je crois qu'il y a eu pas mal de petites échauffourées, je crois, en son non-contre et ce genre de choses. Et donc, pour le coup, il a dit, je ne fais plus d'apparition publique, voilà, c'est ce qu'on a comme information de la part de 1PV. Et c'est très triste, très honnêtement, c'est très triste. Je pense que c'est un vrai passionné de Counter-Strike, et on aurait pu justement tirer ce bénéfice-là. Et pour le coup, il l'a pas dérogé à sa parole, en disant, je fais pas d'apparition publique, et on n'a pas eu droit à ce magnifique show-match potentiel, et on a eu droit à un show-match, je trouve, je trouve, catastrophique. Vraiment, je trouve pas ouf. Mais c'est la vie. Imaginez des joueurs Valorant qui switchent sur CSGO. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme ADN ? Vous voyez un petit peu l'état d'esprit culturellement parlant, et dans ton éducation, t'as été élevé d'une certaine manière, et bien forcément, il y a des choses qui sont ancrées en toi. Ben imaginez une Viper qui débarque sur CSGO. Qu'est-ce que ça donnerait ? Et bah ça donnerait ces images totalement immondes. Regardez-moi ce petit clutch, 2v3, 2v2 désormais. Voilà. Et le mec, il est en after plant tout le round. C'est marrant, on va pas se mentir que c'est un petit peu marrant. Mais voilà, il en a rien à faire de son coéquipier. Voilà, là il est mort. Au lieu de jouer un crossfire et après de jouer avec les mollos. Non, le mec, il s'est mis en position after plant. Et vas-y qu'il balance une mollos. Et vas-y qu'il balance une deuxième mollos. Ah, il fait quand même attention si on le push pas au niveau de la banane. Et il y retourne pour mettre une troisième mollos et s'assurer le round. Et maintenant, il pré-shot au cas où ça le push. Et voilà, il a gagné son petit clutch. C'est magnifique. Ça, c'est le beau jeu qu'on veut. Bon, c'est marrant. En vrai de vrai, c'est assez marrant. Parce que je pense que les mecs, ils ont dû péter un câble. On m'a dit une mollos, deux mollos, trois mollos. Mais étant donné que maintenant, on peut se dropper des stuffs au niveau du sol. Je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir. Bon, si les mecs, ils ont une smoke, c'est fini. T'éteins la smoke et merci, au revoir. D'ailleurs, c'est ce qui manque cruellement à Valorant. C'est le fait de pouvoir annuler, entre guillemets, des sorts. Et me sortez pas Caillot avec son couteau qui annule les bordels pendant 5 secondes. Ça ne sert strictement à rien, malheureusement. Sauf en période agressive, justement, où tu veux attaquer. Mais défensivement, je trouve que c'est très faible. À part développer un petit peu d'informations. Je trouve ça très pauvre. En tout cas, moi, ce clip m'a fait marrer. Mais je trouve que ce n'est pas la quintessence de notre CS avec du firepower, un petit peu de bagarre, des crossfire et ce genre de choses. C'est des clutches qu'on aime voir, en tout cas. Vitality rentre dans l'histoire. Une grande année de compétition. En réalité, pour 2023 qui avait commencé, on ne va pas se le cacher, de manière un petit peu moyenne avec des mauvaises performances. En tout cas, pour les playoffs de Katowice et ce genre de choses, on se le rappelle. Mais ces derniers temps, Vitality, c'est l'équipe numéro une mondiale, tout simplement, avec un ZeeWoo qui bat des records individuellement. Et Vitality s'inscrit encore plus haut dans l'histoire de CS en réalisant une série de victoires historiques, et qui vient se hisser dans le top 10 des meilleures performances de l'histoire de Counter-Strike dans les résultats d'équipe, tout simplement. Donc déjà, je vous rappelle que pour 2023, et l'année n'est pas finie, il va y avoir la transition sur CS2, donc on espère qu'on va encore continuer de briller au plus haut niveau. Mais on a remporté les IEM Rio, le Major à Paris chez nous devant les fans français, mais également une finale perdue qu'on va débriever tout de suite face à Heroic lors des Final Blast. Mais là, on est là pour regarder l'histoire que vient de créer Vitality avec 14 victoires consécutives. Donc, ils égalisent nos chers Astralis, qui, comme vous pouvez le voir, apparaissent dans ce classement de bien nombreuses fois. Et les indétrônables restent NIP, voilà, de 2012 à 2013. Je vous rappelle quand même qu'ils ont dominé la scène pendant plus d'un an avec 87 maps jamais concédées de défaite ou quoi que ce soit, c'est absolument phénoménal. Et donc Vitality, pour 2023, signe encore une fois et montre leur bonne forme. On revient sur le parcours rapidement justement de ces Blasts avec Vitality qui réalise un super parcours pour le coup, qui se hisse jusqu'en finale, mais qui a perdu malheureusement sa finale face à Heroic. Et on est quand même assez content justement de voir Kadian soulever des titres parce que Heroic est une grande équipe et mérite justement de soulever des trophées. Donc, il faut en donner un petit peu aux autres également. Et ça a été Diaby qui a été élu MVP. Donc, voici l'arbre finale où vous voyez Vitality qui est tombé en finale face à Heroic 2 à 1. Mais ils se sont défaits face à FaZe et G2 en quart et demi-finale respectivement. Donc, vraiment, ils ont battu des super, super, super adversaires. Et ils démontrent un petit peu leur momentum. Voilà, le fait qu'ils sont en super forme pour le moment. Individuellement, ils sont très forts. Collectivement, il commence à y avoir quelque chose. Attention, on nous dévoile que Dupré avant le Major était censé être mis à l'écart et que c'était Flame Z notamment qui aurait dû... Enfin, qui était en tout cas en pourparler pour rejoindre Vitality. Ça, c'est pas fait. Là, ils ont soulevé le titre justement au Major. Ils continuent des bonnes performances. Est-ce qu'il va y avoir des changements ou pas chez Vitality ? J'en avais parlé la semaine dernière dans les actus. Il y a la transition Counter-Strike 2. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Je vous repose la même question parce que vraiment, c'est une interrogation que j'ai en moi, que je n'arrive pas à me lever de la tête. Est-ce que vous quitteriez le navire au top du top du top du top de ce qu'est Vitality à l'heure actuelle ? C'est-à-dire champion des IUM Rio, champion du Major en titre. Et là, finaliste, donc, il confirme un petit peu leur bonne forme et justement leur niveau collectif. Justement, finaliste, la déblaste. Est-ce que tu mets à la retraite entre guillemets Dupré et tu recrutes du 109 pour justement dynamiser l'arrivée de Counter-Strike 2 aussi qu'il va être un nouveau jeu et tu prépares un petit peu ton futur ? Ou est-ce que tu conserves ces joueurs-là qui, dans tous les cas, vont devoir à un moment ou à un autre quitter le navire parce qu'ils sont au-dessus de la trentaine d'années, ils sont pères de famille, peut-être qu'ils ont d'autres priorités, peut-être qu'ils auront moins faim. Ils auront moins faim. Je ne dis pas qu'ils ont moins faim à l'heure actuelle, mais c'est réellement des interrogations que j'ai moi personnellement et je me demande vraiment que va faire Vitality. Ce n'est pas un manque de confiance ou qu'on veuille mettre à la porte des gens ou ce genre de choses. Est-ce que tu prends le risque d'aller chercher justement du Boros, du Flame Z, du Shui, du IM ? Il y a des gros joueurs à des gros talents individuels qui sont très jeunes, qui ont énormément, énormément faim. C'est un moyen aussi de dégraisser sa masse salariale pour Vitality, de quitter au top du top du top niveau. Qui ne voudrait pas rejoindre Vitality à l'heure actuelle ? Qui sont l'équipe numéro 1 mondiale avec Heroic, bien entendu, mais champion du monde en titre avec le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle où l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est Ziwoo. Qui ne voudrait pas jouer à côté de Ziwoo ? Tu as un pouvoir marketing, tu as un pouvoir de négociation qui est en ta possession. Tu ne peux que galvaniser les foules et n'attirer que l'attrait de toute la scène compétitive internationale. Et donc pour le coup, c'est des moyens dont tu ne disposeras pas forcément dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Rendez-vous compte qu'on sort de 2022 où c'était catastrophique le périple d'un petit peu de Vitality. Qui aurait voulu rejoindre Vitality ? À part pour l'argent parce que c'est une grande organisation et qu'elle a les slots et ce genre de choses. Mais là, en plus de ça, tu veux rejoindre Vitality parce qu'il y a les meilleurs joueurs du monde et que c'est la meilleure équipe du monde vraiment à l'instant T. Et je pense que c'est un pouvoir très très puissant qu'ils ont en leur position Vitality. Est-ce qu'ils vont en jouer ou pas ? C'est réellement une interrogation que je me pose. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait en sachant qu'il y a réellement la transition Counter-Strike 2 ? Est-ce que tu vises vers le futur ? Est-ce que tu prends du jeune ou est-ce que tu as envie de faire une last dance ? Enfin, pas une last dance mais vous avez compris avec des Apex qui sont vieillissants qui va forcément quitter le navire à un moment ou à un autre. Le mec a 30 ans, leader in-game, il ne score pas forcément. Aujourd'hui, il y a des jeunes talents comme Shui qui lisent et qui scorent. C'est très très dur à se poser comme question. On va se faire plaisir les frérots Counter-Strike 2 de grandes news. Et Valve est sur le qui-vive. Vraiment, toutes les 24 heures, là, il y a des bugs qui sont remontés par la communauté. Valve corrige ça extrêmement vite. On est très satisfaits. Et encore une fois, excellente nouvelle, premier tournoi est annoncé sur Counter-Strike 2 avec 1 million de dollars de cash prize. Il prendra place le 30 août. Donc déjà, on le sait, pour cet été 30 août, il va y avoir un tournoi international avec des équipes pro sur Counter-Strike 2. Est-ce que est-ce que tous les grands organisateurs vont lancer la suite de la compétition de cette année sur Counter-Strike 2 ou maintenir des événements sur CSGO ? C'est réellement la question que je me pose parce qu'on est en plein player break. Il va y avoir un mercato de malade mais pour le moment, on se focalise sur Counter-Strike 2 et KRL qui pense que Counter-Strike 2, c'est pour Neloup, c'est pour les casus. Valve est en train de péter les plombs. Donc, je vais donner un petit peu mon avis. mais il y a des super choses un petit peu marrantes quand même. On peut faire des backflips. Voilà, pour mes amis skaters, regardez ce qu'on peut faire parce que la première personne désormais, on voit ses baskets. On peut faire des backflips comme ça sur CS. Regardez, c'est pas beau ça ? Petit backflip. Voilà, donc je suis absolument pas un skater. Je crois que ça s'appelle un backflip. Je suis même pas sûr en fait. Je crois que j'ai dit des bêtises. Pour mes amis skaters, je m'excuse. Je m'excuse. En plus, il y a le ball à Marseille. J'ai vu Tony Hawk. Enfin, je vous ai fait Valve nous sort un anti-cheat plutôt puissant, les amis. Voilà ce que vous aurez comme petit waiting screen avec un match cancelled. Voilà, si vous trouvez un petit cheater dans votre game, le match est automatiquement annulé. Le backlive est extrêmement puissant. Regardez, on a un mec qui s'amuse à cheater là pour le coup dans le matchmaking de Counter-Strike 2. Il est immédiatement banni et la game est cancelled. Voilà, donc là, vous voyez, le mec il cheater à tout va. Là, il tue tout le monde. Un rune, puis deux runes. Regardez. Hop. Game annulé. Merci. Au revoir. Et à la fin, on a un petit match cancelled comme vous pouvez voir. C'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt vraiment bien. Le petit cheat a l'air plutôt efficace. Très certainement qu'il va y avoir bien évidemment du cheat. Si on est 50% plus efficace que ce qu'on a sur CSGO, moi, j'achète. J'achète. Maintenant, parlons de KRL qui donne son avis sur Counter-Strike de manière générale, de l'identité un petit peu qui se perd selon lui. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas forcément avec KRL. C'est juste qu'on m'a sollicité après énormément sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné juste un petit tweet de Yanis qui me dit « Salut Malek, je ne sais pas si c'est juste une impression, mais je vois que CS2 commence à se rapprocher de fou à Valorant. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je n'aime pas trop perso. » Je dis qu'il y a un côté casualisé. Oui, les puristes de FPS et de la difficulté de Counter-Strike, le fait que ce soit un jeu très élitiste, ils n'aimeront pas. Et il y a un côté plus accessible où il y a une partie de la communauté qui va globalement apprécier parce que ça rend le jeu plus lisible, plus accessible et un petit peu plus facile d'accès. Je parle d'accès. Je ne parle pas d'utilisation. Je parle vraiment de rendre plus accessible Counter-Strike. Et c'est là où je trouve que KRL se trompe parce que même lui, il a fait un petit trait de Twitter où il donnait son avis que je respecte. Et il dit « CS, ça marche depuis 20 ans parce que easy to play, hard to master. » Il y a vraiment un effet sur CS et là je le rejoins totalement qui est facile à comprendre. Vraiment, tout est lisible un petit peu mais c'est extrêmement difficile à appliquer et à vraiment être un maître dans Counter-Strike. Et c'est ça qu'on adore, les joueurs, les spectateurs, vraiment, un petit peu les acteurs de la scène. Et il dit « Si sur chaque update on rajoute quelque chose pour aider les nullards, CS va perdre son essence de pourquoi c'est un jeu incroyable. Sur CSGO, on a vu apparaître les balles traçantes, c'est facile de spray. Je ne suis pas d'accord, les balles traçantes sont arrivées bien plus tard, genre il y a à peine 4 ans. Le spray est arrivé en 2014 et les gens savaient spray en 2014. C'est juste que c'est plus facile de spray à l'heure actuelle parce que CSGO a fait une grosse mise à jour majeure en 2014 sur le tagging et l'IM punch. Et donc, si vous regardez mon premier tuto contrôle de spray, j'explique ce qu'est le tagging, j'explique ce qu'est l'IM punch et donc forcément, il n'y a plus de tapping, il n'y a plus de rafales, on ne burst plus, on ne va plus faire strafe, duel, strafe, duel, strafe, duel, on va juste faire gros spray parce que tu tags le mec, il est immobilisé et tu veux finir ton duel. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des balles traçantes. Les balles traçantes, pour moi, n'aident absolument pas visuellement à tuer un ennemi. Au contraire, si on se focalise sur les balles, on ne vise pas l'ennemi. Il dit l'argent dans le tab. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut voir l'argent dans le tab, savoir quand est-ce qu'on a le bonus round et tout, donc c'est plus facile de lire l'économie, son économie, pas forcément celle de l'adversaire. Donc là, c'est pour ça que je ne le rejoins pas forcément. Les stuff au-dessus de ses teammates, voilà, il dit que c'est facile de voir maintenant au-dessus de ses teammates savoir qui a des smokes, qui a des flashs, qui a des molotovs et donc c'est plus facile aujourd'hui d'organiser une exec et là-dessus, je le reconnais mais ça, c'est pas trop mal parce que même à niveau professionnel et là pour le coup, il le sait, il a quand même Gen 1, il a des joueurs semi-professionnels et il a eu une équipe professionnelle avec Sixers, etc. notamment, il le sait qu'il y a des joueurs même professionnels de très haut niveau qui font des majors, qui n'ont aucune com', qui sont des joueurs qui ne communiquent pas, qui sont très focalisés sur leur viseur, qui mettent beaucoup de headshot et puis c'est tout et qui n'arrivent même pas à faire un inventaire, on appelle ça un inventaire, dire ouais les gars il me reste une smoke, il me reste une flash, ok vas-y on retour B, juste tu smoke, tu flash, ça a toujours été le leader in game ou un truc comme ça ou un collide qui devait micromanager et dire ouais les gars il vous reste quoi ? Des flashs, des smokes et ce genre de trucs donc le fait de pouvoir le lire visuellement sur ses coéquipiers et de pouvoir organiser la chose, ceux qui en seront pas capables ils en seront toujours pas capables et ceux qui en seront capables au moins ils ont en tout cas les outils à leur disposition pour micromanager ces choses là et je trouve que c'est une bonne chose, soit t'es ce joueur là, soit t'es ce joueur là, t'as des outils, soit tu les utilises, soit tu les utilises pas, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, en tout cas c'est ce qu'il dit donc là pour le coup Counter Strike 2 est allé encore un petit peu plus loin, le radar est encore plus lisible qu'avant, il y a pas mal d'informations qui sont bien plus accessibles visuellement, pareil pour les inventaires, le fait de pouvoir mettre la M4S, la M4A4, il y a le sound design également qui est beaucoup plus précis, vraiment ça reproche vraiment de Valorant mais c'est pas qu'il se rapproche de Valorant, c'est que Counter Strike Global Offensive est sorti en 2012, on est sur un moteur de jeu qui date même d'avant 2012 qui était implanté sur Counter Strike Source et ce genre de choses, donc le moteur avait 20 ans, c'est normal qu'aujourd'hui le sound design soit plus précis, ça n'est pas copier Valorant, c'est juste avancer dans le temps, d'avoir une meilleure technologie, d'avoir un son plus précis et ce genre de choses, oui il y a un arceau, il y a un arceau autour de soi quand on avance sur le radar qui te définit d'où on peut t'entendre et ce genre de choses, mais je suis désolé, tout bon joueur de Counter Strike c'est d'où on l'entend et d'où on l'entend pas, c'est juste que pour les noobs, ça va les rendre un peu moins noobs, est-ce que ça va faire d'eux des champions de majeur, est-ce que d'un coup ils vont mieux gérer le spray, est-ce qu'ils vont avoir une meilleure lecture de jeu, est-ce qu'ils vont pouvoir anticiper les mouvements, avoir un meilleur read, avoir des meilleures situations de clutch, une meilleure com, parce qu'on leur donne des outils comme ça, je suis vraiment pas d'accord. Je le rejoins dans le fait que oui on veut noobifier Counter Strike 2 et ce genre de trucs, mais pour moi c'est le rendre plus accessible, c'est juste pour le rendre plus accessible au premier abord, tu vois on est en train de lisser toutes les choses pour le rendre plus beau gosse et dire viens sur Counter Strike frérot, Counter Strike c'est super intéressant, par contre dès que tu vas rentrer dedans et parce que tu vas être piégé en fait dans Counter Strike, parce que quand tu viens dans Counter Strike t'adores Counter Strike, le shoot y'a pas plus pur, les mouvements y'a pas plus pur, même si là sur Counter Strike 2 c'est une catastrophe, les mouvements sachez-le je ferai une vidéo dédiée à ça, c'est vraiment une abomination, mais après une fois que t'es dedans t'es piégé parce que t'es amoureux de CS et tu peux pas t'en sortir, sauf que là c'est difficile de jouer à CS, faut gérer les call-out, faut gérer les lignes, faut connaître son side CT, son side Tero, tous les stuff, tous les repères, faut savoir gérer individuellement, mécaniquement, faut être bon, y'a tellement de choses à apprendre sur Counter Strike et c'est un jeu infini, y'a des modes de jeu absolument phénoménaux, j'espère d'ailleurs qu'avec Counter Strike 2 on va avoir du workshop et plein de trucs qui datent d'il y a 20 ans, des hide and seek, du surf, du KZ, des courses de parcours, le mode zombie, le bail dial, le surf combat, y'a plein de modes de jeu super fun, j'espère que ça va perdurer sur Counter Strike 2 pour justement avoir quand même du fun, une amélioration du Danger Zod aussi ça pourrait être cool, le matchmaking court, le matchmaking long, le 2V de Wingman, y'a quand même plein de modes de jeu où on peut prendre du plaisir sans être à un niveau professionnel et il faut penser à 99% de la communauté qui constitue Counter Strike, c'est les noobs en fait, donc c'est pour ça qu'il faut rendre le jeu plus accessible et après par contre la quintetence de la pureté de Counter Strike c'est la pureté du FPS, c'est la pureté de la compétition, c'est le jeu le plus élitiste possible et encore je pense qu'il doit y avoir même peut-être plus élitiste, genre Dota 2, des trucs comme ça à mon avis ça doit être des trucs de zinzin mais c'est là où je vous dis que je le rejoins pas, pour moi il faut ouvrir la porte au plus grand nombre mais aller que là où vous pouvez aller, vous pourrez pas monter au niveau 99 parce que le niveau 99 c'est trop élevé pour vous les frères et vous allez rester dans les petits trucs de casu et là moi c'est là où je le rejoins. On a trouvé dans les fichiers du jeu Counter Strike 2 parce qu'on peut voir désormais des petits wallpapers, des arrière-pans, des fonds d'écran, des trucs un peu cool et dans les fichiers du jeu on a trouvé un potentiel leak de mirage et de sa refonte. Donc ça on peut voir que c'est le spawn terreau, c'est le début de la part B je crois, pour moi en tout cas c'est le début de la part B et là à gauche par exemple il y aurait le mid et vous voyez quand on monte à part B ça a le télé et donc on pourrait avoir une refonte on pourrait avoir une refonte un petit peu des appartements et ça c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. On a également un article super intéressant de Richard Lewis qui dit que Valve est vraiment pas satisfait de ce qu'est CSGO à l'heure actuelle dans la scène globale et dans la scène compétitive. C'est super intéressant je vais vous lire ça je vous les traduis et vous allez voir qu'il va y avoir énormément de changements sur Counter Strike 2 et j'en suis pour le coup extrêmement satisfait. Dans cet article il est rapporté que Valve la société derrière CSGO a exprimé son désir de changer l'écosystème compétitif avec les organisateurs de tournois tels que ESL Blast Dreamac Faceit et ce genre de choses. Valve souhaite modifier le fonctionnement des ligues partenaires où certaines équipes pourraient avoir une place permanente dans les tournois. Cette pratique a créé une inégalité en empêchant les équipes moins financièrement puissantes de participer à des compétitions de haut niveau et faussant le classement mondial. Voilà je vous ai mis juste un petit résumé. Donc en gros à l'heure actuelle sur CSGO on nous dit que c'est un jeu open etc. C'était le cas avant. Aujourd'hui il y a beaucoup moins de surprises. Il n'y a que du G2 du Face du Navi du Vitality du Heroic du Cloud9 que les gros qui restent gros parce qu'en fait ils sont partenaires ESL partenaires Dreamac partenaires IEM partenaires Blast etc. Elles sont invitées à tous les tournois ou en tout cas elles sont invitées à toutes les qualifications et elles se qualifient parce qu'elles sont au-dessus et donc les systèmes open on ne met qu'un slot à chaque fois genre je ne sais pas moi sur un tournoi de 16 équipes il va y avoir je ne sais pas moi 14 invités et 2 qualifications et les 2 qualifiés ils ne vont pas aller taper tous les mecs quoi Navi Phase Heroic en quart, demi et finale ce n'est pas possible donc on a vraiment de moins en moins de surprises alors que par exemple vous le voyez sur le dernier major Counter Strike qui a vu être titré Vitality allez regarder les vlogs partie 1, partie 2 ils sont exceptionnels je vous jure que c'est des émotions garanties et bien vous voyez que il y a eu Apex il y a eu Gamer Légion il y a eu Into the Bridge dès qu'on a un vrai circuit open vous voyez qu'il y a vraiment de nouvelles équipes qui performent alors que en réalité la hiérarchie n'est jamais bousculée parce que les gros organisateurs ont décidé de faire un système de semi privé, semi ouvert où ils donnent des slots constants toute l'année ce genre de trucs et Valve en a marre de ça et je pense que pour Counter Strike 2 ils vont forcément interdire ces choses là ou alors reforcer les organisateurs à mettre plus de slots open plus de qualifiers open plus d'accès un petit peu à tout ça et je pense que c'est une bonne chose parce que si Counter Strike 2 arrive avec justement son nouveau écosystème compétitif et on le sait ça a toujours été la locomotive de Counter Strike c'est quoi ? c'est la scène professionnelle c'est les joueurs pro les équipes professionnelles c'est les tournois qui ont toujours drainé Counter Strike que ce soit sur 1.6 que ce soit sur source et que ce soit sur Counter Strike Global Offensive et ils voudront que ça perdure sur Counter Strike 2 parce que si t'as tout le temps les mêmes Navi, 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 Navi Vitality, Vitality, Vitality G2, 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 G2 et bien c'est redondant c'est ennuyant t'as pas de nouveau truc et tout machin et comment tu veux acquérir et séduire une nouvelle communauté c'est avec des nouveaux joueurs c'est avec des nouvelles équipes qui performent c'est sûr et certain les mecs vont se sentir identifiés ils vont se dire putain ce mec là c'est possible moi aussi j'ai envie de me la donner quand c'est trop inaccessible c'est trop inaccessible et ça c'est beaucoup trop difficile selon moi donc on attend de voir ce que ça va en donner parce que Counter Strike 2 arrive ce mois de juin entre mois de juin et mois de juillet pour justement cette période estivale un petit point sur le mercato avec une bonne nouvelle pour notre écosystème français et notre étendard francophone avec Falcon voilà qui devrait recruter Longs et Sirson attention Longs c'est jeune très talentueux vraiment pépite gros gros riff gros firepower individuel et Sirson le sniper star player de chez Big d'origine allemande donc Falcon va s'internationaliser gardera son corps deux joueurs français bien évidemment avec toujours NBK au lead très certainement Bodhi et Mizuta et l'ajout de ces deux jeunes joueurs qui vont apporter beaucoup de firepower et c'est une très bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle pour la France parce qu'on aura très certainement une équipe qui voudra s'implanter dans le circuit tier 2 tier 1 ils sont déjà dans le tier 2 mais vraiment rentrer dans le tier 1 et donc ça c'est pour notre plus grand plaisir il va y avoir une période de mercato voilà avec l'introduction de Falcon et les amis ça fait du bien à savoir je vais vous montrer un petit peu le classement annuel jusqu'à aujourd'hui en tout cas des meilleurs riffs c'est un article qui est fait par PlayGG vraiment très intéressant et vous pouvez voir que eh bien on a du Boros par exemple qui serait intéressant les amis on a du Kenzie qui est chez Aurora qui est vraiment lui aussi excellent Boros qui est toujours là Boros qui est toujours là comme vous pouvez le voir Spanx individuellement aussi fait des très 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 bonnes stats Kenzie qu'on voit réapparaître ici il aime le joueur de Gamer Legion donc on peut voir que oui il va y avoir du mercato il va y avoir du très lourd et je pense que ça va être une période de mercato encore plus intéressante que les précédentes années pourquoi ? parce qu'il y a la transition Counter Strike 2 et forcément il va y avoir des organisations qui vont faire d'énormes paris et de dégager un petit peu tout le monde tout simplement on a Furia par exemple avec la nouvelle super équipe brésilienne qui devrait voir le jour et l'ajout justement de Fallen qui est sollicité et Fer notamment et d'ailleurs on a Torin qui fait une sortie médiatique et bien encore une fois purulente avec un statement plutôt difficile à entendre je trouve et qui dit que Fallen tue des noobs que c'est juste un flasheur support à l'effigie de Smith voilà ce qu'il dit le joueur français je trouve ça très irrespectueux et dégradant et c'est dégueulasse pire que ça il a continué parce que cette semaine il y a eu les blasts et G2 était présent lors de ce tournoi ils ont perdu en demi-finale face à Vitality donc très bon parcours ils font le top 4 d'un tournoi tir 1 c'est vraiment positif je trouve et on a Nico qui est en 30 kills 4 morts rendez-vous compte juste sur une première période et regardez le statement de notre ami Torin dans un premier temps c'était Zewoo qui faisait ce genre de choses et je disais la même chose de lui qui farmait justement des noobs dans le T2 et que en gros contre les grosses équipes il performait jamais et bien il dit bah là c'est le même tarif même Nico c'est de la merde et ce genre de trucs voilà ce qu'il dit je sais pas comment il pète les plombs en ce moment Torin mais il ne fait que lâcher des scuds sur tout le monde c'est pas pour nous réussir en fait sur notre NCL je pense que ce mec là a une portée et qu'aujourd'hui c'est pas bien de dire ça et c'est vraiment dommage donc là on a même Heroic qui a éliminé Imperial du tournoi avec Fallen qui aurait très certainement eu sa dernière apparition sous cet étendard et qui devrait justement rejoindre Furia et regardez on a Fallen qui est un des top 5 selon moi des meilleurs snipers de tous les temps si vous voulez que je vous donne mon classement c'est Kenny S.Guardian Divine en 3 Fallen en 4 GW en 5 pour les méchants qui vont me parler de Zibou et Simple à la base ce sont des riffs qui sont devenus des joueurs hybrides et qui ont basculé sur le sniper parce que les roles sont devenus tels qu'ils sont et sont des archi-scoreurs des gros frageurs et donc forcément ils ont pris ces roles par prédilection mais les vrais snipers purs de base sont ceux que je viens de vous citer donc c'est pour ça que c'est mon classement et ces deux extraterrestres personnellement je les mets dans des catégories différentes c'est comme à l'époque est-ce qu'on mettait Colzera dans les snipers non à l'époque des brésiliens non est-ce qu'on mettait également Olof Meister dans la grosse époque Fnatic avec les suédois non on mettait GW et pourtant Olof Meister prenait le second sniper aussi c'était un peu le cas c'est pareil avec Zibou et Simple même si aujourd'hui ce sont des main snipers je pense qu'ils ont encore beaucoup à accomplir dans le temps parce que même les plus gros les plus grosses stats de snipers etc il faut savoir que c'est Kenny S Guardian justement Divac W Fallen qui sont là pour le moment et on verra justement avec la transition Counter Strike 2 pour revenir à mon image regardez l'hommage que lui rend Kadyan après match avec une interview Incroyable on a Kadyan qui élimine Fallen et Kadyan qui est un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle qui est dans la meilleure joueur du monde ex aequo avec Vitality à l'heure actuelle qui élimine une légende de Counter Strike et regardez le respect il lance il lance un applaudissement il lance une hola il lance une ferveur de la part des fans qui sont présents à son encontre donc rendez-vous compte que peut-être que vous connaissez pas Fallen mais aujourd'hui vous connaissez Kadyan parce qu'il est au top du top du top du sommet de la pyramide et regardez le respect qu'on donne à Fallen aujourd'hui et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ou alors c'est juste une nouvelle communauté qui découvre Counter Strike qui ne connaissait pas les noms d'avant et Fallen c'est Fallen enfin je sais pas si vous vous rendez compte de qui est Fallen c'est peut-être le plus grand sniper de tous les temps au-dessus de tout le monde en termes de popularité en termes d'accomplissement et ce genre de choses il a fait des choses grandioses pour son pays il a fait des grandes choses pour sa communauté au Brésil il a ouvert des écoles vous vous rendez vraiment pas compte de ce qu'il a fait et on n'y est pas en France on lui arrive vraiment pas à la cheville je vous le dis côté mercato toujours statement de twist qui nous révèle qu'il n'y aura pas mercato estival très certainement qu'on va devoir attendre en tout cas pour des gros noms comme ça de savoir la transition Counter Strike 2 ou pas ils veulent peut-être se tâter pour les 6 derniers mois de l'année qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va pas donner est-ce qu'ils vont aimer le jeu ou pas aimer le jeu qu'est-ce que ça va donner sur le serveur compétitivement statistiquement et tout est-ce qu'ils vont s'acclimater ou pas à ce nouvel opus donc je trouve que c'est une bonne nouvelle on nous dévoile également côté Overdrive qui est un leaker rédacteur journaliste de la scène CIS spécialiste de la scène CIS qui nous dévoile qu'il y aura au minimum 3 changements chez Fnatic et pourtant Fnatic sont quand même montés en puissance ils avaient fait l'acquisition de Rouège etc Nico Doze et pour le coup 3 changements seraient à venir chez Fnatic comme je vous le dis ce mercato va être d'autant plus intéressant que les années précédentes parce qu'il y a la transition Counter Strike 2 et forcément les clubs vont faire de changements drastiques comme Fnatic qui va vouloir remonter au top du top du top du top niveau et rebrier comme ça a été le cas pendant des années et des années de domination sur Counter Strike Global Offensive parce que il y a Counter Strike 2 tout simplement et qu'ils voudront forcément prendre des paris énormes ça va être une relance totale de la hiérarchie de Counter Strike selon moi merci d'avoir suivi cette actualité les amis je vous envoie de l'amour abonnez-vous merci infiniment